Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hier Apple a dévoilé 3 nouveaux produits, des nouveaux HomePods, alors dont seule la couleur changeait, des nouveaux AirPods et 2 nouveaux MacBook Pro, 14 pouces et 16 pouces. Et dans cette première vidéo on va simplement se concentrer sur les AirPods 3 dont le prix est à 199€. Alors en gros pour ce prix qu'est-ce qu'on a ? On a quelque chose qui ressemble un petit peu à des AirPods Pro, à quelques différences près quand même. On n'a pas les embouts en silicone et on n'aura pas tout ce qui est ANC et tout ce qui est transparence. Autre nouveauté qui fait son apparition c'est la charge MaxF et qui est également disponible maintenant sur les AirPods Pro qui coûtent toujours 279€. A propos d'autonomie ça progresse également puisqu'on passe jusqu'à 6h, c'est à dire qu'on va avoir jusqu'à 30h de charge, on avait 4h30 par charge avec les AirPods Pro. Et puis côté étanchéité, bonne nouvelle puisqu'on a la norme IPX4 comme pour les AirPods Pro, pour rappel il n'y avait pas de norme IP pour les appareils de seconde génération. Apple annonce des basses plus profondes, des fréquences aiguës plus précises et surtout l'arrivée de l'égaliseur adaptatif qui n'était pas disponible sur la version 2 des AirPods et qui consiste à avoir mis un micro en fait à l'intérieur de l'oreille qui capte les bruits, ce qu'entend en fait l'utilisateur et qui va corriger suivant la position des AirPods. C'est à dire que vous allez avoir peut-être parfois une fuite de basse ou de moyenne fréquence qui sera donc corrigée par l'égaliseur. Et puis autre nouveauté c'est la spatialisation du son, alors ça existait déjà avec les AirPods Pro mais ça n'existait pas sur la seconde génération des AirPods, c'est maintenant fait avec cette troisième génération. Apple annonce également qu'un micro sur chaque écouteur est disponible, il est recouvert d'un tissu mesh acoustique exclusif et qu'il va éviter tout problème lié au vent. Et puis chose intéressante, comme pour les AirPods Pro c'est un bouton pression qui agit sur les commandes, donc lecture, piste suivante etc, ça j'aime bien, c'est bien plus pratique que le tactile qui se déclenche un peu tout le temps. Alors vous en avez sans doute entendu parler, il y a pas mal de rumeurs qui disent que les prochains AirPods, sans doute les AirPods Pro, pourraient embarquer des capteurs de santé, température, posture et je pense que c'est ça vraiment l'avenir pour Apple. Alors je m'explique, il y a 2-3 ans les AirPods avaient vraiment une longueur d'avance sur la concurrence, maintenant on trouve des produits à moins de 50€ qui sont de tout aussi bonne qualité que les produits AirPods de seconde génération. Alors certes il n'y a pas les annonces mais franchement côté son c'est vraiment l'équivalent, ça vaut pas le coup d'investir dans des AirPods je trouve de seconde génération maintenant. Alors il faudra attendre les tests pour cette troisième génération pour voir si vraiment il y a un bond en avant. On a encore de l'avance avec les AirPods Pro mais là on est quand même sur quelque chose de plus cher à 279€. Et puis un petit mot concernant la compatibilité pour utiliser les AirPods de troisième génération, il faudra iOS 13 qui exclut certains matériels notamment l'iPhone 5S, l'iPhone 6 et puis quelques iPad mini notamment le 2, le 3 et le 4. Merci d'avoir suivi ce petit débrief sur les AirPods de troisième génération, je vous donne rendez-vous dans quelques heures pour le débrief sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Merci d'avoir regardé cette vidéo !